Comment est-ce que l'intelligence ne serait-elle pas d'origine extraterrestre ? Vous avez vous-même fait des recherches approfondies sur la question. Nous avons beaucoup plus de cas, beaucoup plus de témoignages. Nous avons même trop de témoignages. S'il s'agit d'extraterrestres qui viennent explorer la Terre, ils s'y prennent vraiment très mal, parce qu'il y a 40 ans qu'ils atterrissent ici. Il y a des centaines de milliers de cas d'atterrissage, dont une partie seulement a été publiée. Leur comportement ne correspond absolument pas au comportement d'une étude scientifique de la Terre. Et donc, l'hypothèse extraterrestre a ses limites. Elle se heurte à cette contradiction. D'autre part, au cours des vingt dernières années, il y a un certain nombre de théories physiques qui sont apparues, des modèles d'univers qui supposent qu'il y a plus de quatre dimensions, plus que les dimensions normales du temps et de l'espace que nous connaissons, que nous avons apprises à l'école. Et cette physique n'est plus la physique marginale, c'est vraiment la physique signée Einstein, signée Andrei Sakharov. Il y a aujourd'hui un certain nombre de modèles d'univers qui affirment que nous sommes dans un univers qui a plus que les simples dimensions d'espace et de temps. Ces modèles viennent soit de la cosmologie, c'est-à-dire de l'étude de l'évolution du cosmos, de la formation de l'univers lui-même, de son expansion possible, etc. Soit de physiciens qui étudient les particules élémentaires et qui essayent de rendre compte des phénomènes qu'on observe quand on étudie les particules nucléaires. Ces modèles, alors sur quoi débouchent-ils ? Il y a maintenant une série de théories sur la formation des univers que je vous rapporte, par exemple, Sky and Telescope, il y a à peu près un an, a publié un article basé sur des recherches de physiciens du MIT qui disait qu'un univers pouvait être créé spontanément par un autre univers et que ces univers n'avaient pas nécessairement le même nombre de dimensions et se déplaceraient perpendiculairement les uns aux autres. Dans cette hypothèse-là, on ne voit pas très bien comment ces différents univers, il y aurait donc des univers parallèles les uns aux autres, mais on ne voit pas très bien comment ils pourraient communiquer. En fait, la théorie exigerait qu'il n'y ait pas de communication du tout, non seulement matérielle, mais même de communication informationnelle entre ces différents univers. Il y a une équipe de jeunes physiciens du MIT qui a même publié un article qui a un titre qui me semble absolument charmant, qui s'appelle « Obstacles à la création des univers au laboratoire ». Et ils disent qu'en fait, pour créer un univers, il suffirait d'avoir à peu près 20 kilos de matière. Ce qui nous manque pour créer un univers ici à Québec, ou à Cambridge, ou à Stanford, c'est les moyens de réaliser la pression suffisante pour comprimer cette masse de manière à créer un nouvel univers. Mais il n'est pas exclu qu'un groupe de physiciens dans une autre dimension, sur une autre planète, ait réussi à créer d'autres univers. Donc, c'est le genre de théorie, et j'insiste bien sur le mot théorie, qui est courant actuellement dans les articles de physique. Alors, quelle est l'application à notre problème ? D'abord, je crois que dans les années qui viennent, on va voir des nouvelles théories, comme une théorie des... je ne connais pas l'équivalent français, mais string theory, qui supposent plus de 10 dimensions. Quelle est l'implication pour notre problème ? Je crois que c'est la théorie des cordes, en fait. Quelle est l'implication pour notre problème ? Eh bien, je crois qu'on va voir des développements, d'abord dans la compréhension de la structure possible du temps. Est-ce que le temps lui-même a plusieurs dimensions ? Et peut-être dans la conception d'autres dimensions d'espace. Comme le disait, sous forme de boutade, le docteur Heineck, il y a peut-être un autre univers qui est en avance sur le nôtre de 10 minutes. Et c'est peut-être de là qu'ils viennent. Vous dites que ça puisse venir d'autres univers parallèles. Est-ce que cela fait référence à notre incapacité de toujours voir venir l'ovni du ciel pour toucher le sol et repartir vers le ciel ? Eh bien, il y a de plus en plus de rapports qui nous sont faits par des témoins crédibles dans lesquels l'objet est apparu sur place ou a disparu sur place. Il y a aussi beaucoup de rapports dans lesquels l'objet a changé de forme pendant l'observation. Et ces témoignages, on les connaissait relativement peu il y a 20 ans, en partie parce que les ufologues les supprimaient. Les ufologues aussi ont une censure, une auto-censure. Et dans la mesure où ces observations contredisaient la théorie extraterrestre, les ufologues eux-mêmes ne les publiaient pas. Il n'y a pas si longtemps que les ufologues américains admettent l'existence des atterrissages. Quand je suis arrivé aux États-Unis en 1962, je me suis heurté tout de suite à des organisations comme le NICAP, par exemple, qui supprimaient systématiquement les rapports d'atterrissage parce que pour eux, ça ne cadrait pas dans l'image de crédibilité qu'ils essayaient de se donner. Donc, ce n'est que maintenant que nous commençons à avoir une bonne documentation sur ce genre de rapport. Est-ce que vous avez déjà vu un croquis ou quelque chose qui ressemblait à un extraterrestre ou à quoi ça ressemble? Est-ce que vous en avez en diapositive pour nous montrer? Parce qu'on a des revues, on a des tas d'articles qui nous montrent, c'est un tel monstre, c'est un autre monstre. À quoi ça ressemble, finalement? Bien, en général, les gens qui décrivent des créatures qui sont liées aux ovnis décrivent des humanoïdes. Ce qui aussi pose une question sérieuse sur l'origine extraterrestre parce qu'on ne s'attendrait pas à ce qu'une créature intelligente qui aurait évolué dans l'environnement d'une autre planète, avec une autre chimie, une autre gravitation, etc., une autre atmosphère, se trouve justement à avoir la même forme que nous, même s'ils sont nains au lieu d'être grands, même s'ils n'ont que quatre pieds. Ce serait quand même assez extraordinaire qu'ils se trouvent justement ressemblés à des êtres humains, qu'ils aient justement des yeux qui soient adaptés au spectre. Si vous étiez une mouche en train de regarder cette salle, vous ne verriez absolument pas ce que vous voyez aujourd'hui. Vous verriez quelque chose de totalement différent. Or, une mouche est très proche de nous du point de vue biologique. La mouche a évolué au cours de la biologie terrestre à partir des mêmes composants chimiques dans la même gravitation et la même atmosphère que nous. Donc, la mouche est proche de nous. Or, ses sens sont radicalement différents des nôtres. Alors, nous dire que des extraterrestres ont débarqué d'une soucoupe volante qui vient d'Alpha du Centaure et qui vont se trouver d'abord adaptés, capables de marcher normalement sur la Terre, qui vont voir notre environnement, qui vont entendre les mêmes sons que nous, qui vont être capables de converser avec nous dans un langage proche du langage humain. C'est quand même un peu extraordinaire. Alors, c'est en fait un des arguments contre l'origine extraterrestre de ces êtres. Il semble que ces êtres, quels qu'ils soient, soient très proches de la race humaine. Le comportement qui est décrit, le comportement des êtres, le comportement du phénomène, ne semble pas du tout correspondre à des visiteurs de l'espace. Il semble plutôt correspondre à un phénomène spontané qui se présente dans notre environnement et qui a une interaction profonde avec la conscience du témoin. Encore une fois, l'hypothèse extraterrestre ne peut jamais être complètement éliminée. Ça devra rester une hypothèse possible qu'il faudra toujours considérer parce que le cosmos est tellement vaste et nous réserve de toute façon tellement de surprises que ce sera toujours une possibilité. Mais encore faut-il que la théorie puisse expliquer les faits. Or, les faits, c'est qu'on se trouve devant un grand nombre d'observations d'êtres qui sont humanoïdes, qui se sont présentés ici tout au cours de notre histoire, qui manipulent notre espace-temps d'une manière que nous ne comprenons pas, qui ont une interaction profonde avec la conscience des témoins, etc. Et c'est cela qu'on doit expliquer. L'ovni est, entre autres choses, un transformateur de réalité. C'est-à-dire que quand on s'en approche, il vient un moment où il y a une corrélation avec des choses physiques. Par exemple, si vous demandez au témoin sous hypnose, sous hypnose faite de façon compétente, j'entends, est-ce que vous marchez vers l'objet ? Il vous répondra oui. Est-ce que vous sentez la pression sur la semelle de vos souliers ? Il vous dira oui jusqu'à un certain point. Et puis il y a un point où il continue à marcher, mais il ne sent plus la pression sur la semelle de ses souliers. Autrement dit, il n'est plus vraiment en train de marcher. Et à ce moment-là, tout se passe comme si ses perceptions et sa conscience étaient sous le contrôle d'un autre système. Et c'est dans cet autre système qu'on nous décrit des opérations médicales, plus ou moins symboliques, etc. Et il me semble que ce qui se passe à ce niveau-là devrait être regardé sous l'angle symbolique plutôt qu'au premier degré. Or, la plupart des ufologues ont tendance à se précipiter sur l'information et à la regarder au premier degré. À mon avis, c'est une erreur. Alors, cette interaction symbolique, alors là, on rejoint les interprétations Jung-Yen, les interprétations psychologiques. Psycho-sociales, oui. Et on est tenté, à ce moment-là, comme le sont les psychosociologues, de tout expliquer par une interaction psychique. Le problème, c'est qu'on a des traces. Il y a ce niveau physique. On a des traces, on a une corrélation. Dans le cas de Herbert Scharmer, par exemple, que j'ai rencontré, qui j'ai discuté, il n'y a pas de doute que sa voiture de police s'était arrêtée. Il avait essayé de tirer son revolver. Il a été paralysé. Il n'avait pas pu tirer son revolver. Il y a deux êtres qui étaient arrivés et qui l'avaient emmené et qui s'étaient retrouvés à l'intérieur de cet énorme engin. Dans quelle réalité est-ce que ça s'est passé ? À quel moment est-ce qu'il y a eu le déclenchement, le passage d'une réalité dans une autre ? Je ne sais pas le dire. Je crois que la façon dont on introduit une confusion dans la discussion de ce phénomène, c'est qu'on mélange des termes qui s'appliquent à trois niveaux distincts. Je crois qu'il y a un niveau physique et en termes de physique, tout ce qu'on sait aujourd'hui des ovnis, c'est qu'ils représentent une grande quantité d'énergie dans un espace restreint. Si vous voulez, l'énergie d'une petite centrale nucléaire dans un espace de, disons, 10 mètres, 15 mètres de diamètre. Cet objet se manifeste sous forme d'émissions électromagnétiques, non seulement de lumière, mais d'hyperfréquences pulsées, par exemple, ce qu'on sait depuis, qu'on a pu vérifier avec des cas français récents comme le cas de Trans en Provence qui a été étudié par le Centre National d'Études Spatiales en France. Et l'objet a eu une interférence avec son environnement que nous retrouvons sous forme de dépression, sous forme de brûlure du sol, sous forme d'un ensemble de réactions avec les radars, de photographies, etc. Donc, il y a effectivement un objet physique. Le deuxième niveau, c'est le niveau psychophysiologique, c'est-à-dire, si vous et moi, nous nous trouvions en présence de cet objet, il y aurait certaines réactions psychiques, physiologiques, psychologiques chez nous qui vont des effets sur les yeux, des effets de coups de soleil, de conjonctivite, parfois de cécité temporaire, des orientations du sens de l'espace et du temps. j'ai souvent des témoins qui me disent on allait vers le sud alors qu'on sait manifestement qu'ils allaient vers le nord, ils ont perdu le sens de l'orientation pendant l'observation, des témoins qui pensent que l'observation a duré deux minutes alors qu'elle a duré deux heures, donc une désorientation dans le sens du temps et de l'espace, très souvent des changements, c'est souvent une paralysie, ils disent qu'ils ne pouvaient pas bouger, ce n'était pas une vraie paralysie parce qu'ils sont restés debout, simplement ils ne pouvaient pas servir de leurs muscles, les muscles moteurs ne fonctionnaient plus pendant la présence de l'objet. Très souvent des changements à long terme du comportement et des troubles du sommeil. Donc ça, c'est des choses qu'effectivement on retrouve ce modèle dans un grand nombre de cas de rencontres rapprochées. Et puis il y a un troisième niveau qui est un niveau mythique qui est ce que, comment notre société traite ces images et de ce point de vue-là le phénomène, ça n'a aucune espèce d'importance que le phénomène existe ou non physiquement. C'est comme si il y avait un comité demain de l'Université de Montréal ou de cette université qui décide que Jésus-Christ, qui prouve scientifiquement que Jésus-Christ n'a jamais fait de miracle, ça n'aurait absolument aucun impact sur la chrétienté, sur la croyance religieuse qui y est attachée. Parce que le phénomène physique lui-même n'a rien à voir avec le phénomène de croyance. Si suffisamment de gens croient à quelque chose, cette chose existe. qui n'a rien à voir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada